Alors bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc à la librairie VO qui aujourd'hui nous propose encore une rencontre très intéressante. Cette fois ce n'est pas une langue italienne donc vous excuserez mon accent. Mais on va quand même parler d'Italie. On a avec nous donc Claude Kloschop qui est le spécialiste d'Alexandre Dumas, presque consacré sa vie à Alexandre Dumas. A partir de ces études universitaires jusqu'à aujourd'hui, une bibliographie qui est vraiment impressionnante. Alors des livres de critique, des livres d'analyse. Et aussi il s'est occupé, comme on dit l'italien, de courir, de soigner. L'appareil critique de presque tous les ouvrages de Dumas. Tous, non c'est pas possible. Il a trop écrit mais l'essentiel disons. Aujourd'hui il est encore président de l'association des amis d'Alexandre Dumas. Oui mais je crois que j'ai bientôt abandonné parce que c'est un peu lourd. Je suis encore président pour longtemps. Ça ne me va pas tellement l'heure. Je n'aime pas les choses trop officielles, un peu niaises. Secrétaire général ? Non, non, non. Encore moins. Encore moins. C'est pas comme un MP, non ? Non, non, oui, non, non. Je pense que j'ai mieux à faire que de perdre mon temps dans des choses sans interesse. Alors j'ai noté comme premier livre consacré à Dumas en 1985, le génie de la vie. C'est ça qui a été réédité en 2002 ? Deux fois, oui. C'était la biographie de Dumas, le père. Donc c'est une biographie qui a été traduite dans plusieurs langues et qui est aussi, de temps en temps, je la remets à jour, ce qui est très agréable pour quelqu'un de vivant, de changer la vie de temps en temps de Dumas. J'ai oublié quelque chose. Vingt ans plus tard, je peux lui mettre quelque chose. Et encore maintenant, je rajoute. Donc j'ai eu l'impression, en définitive, de... Il a beaucoup compté dans ma vie, bien sûr, puisqu'il m'a un peu changé. Mais je l'ai changé aussi beaucoup post-mortem, parce que je lui ai trouvé des enfants, des femmes, des choses comme ça, par exemple. Mais aussi des œuvres. C'est-à-dire que Dumas était un peu abandonné par la critique universitaire. D'où c'était un champ merveilleux, puisqu'on pouvait redécouvrir, en allant dans les archives, il n'y a pas tellement d'années, je ne me souviens plus en quelle année c'était, j'ai ainsi redécouvert tout un roman, qui a eu un gros succès d'ailleurs de Librairie, qui s'appelait Le Vicombe de Saint-Hermine, qui a... Bon, c'était resté dans un journal poussiéreux, et j'ai retrouvé ce journal poussiéreux. Et ça faisait que Dumas est redevenu un auteur de la rentrée, si vous voulez, qui, comme un futur prix Goncourt, a eu largement autant de succès qu'un prix Goncourt. Donc voilà. Vous n'êtes pas limité simplement à remettre ensemble, justement, Saint-Hermine, mais vous avez aussi voulu vous mettre dans la peau d'Alexandre Dumas. Oh, c'est bien difficile quand même, parce qu'il a eu une vie quand même un peu très dissolue, aventureuse, je n'ai... J'étais infiniment plus sage, plus sage qu'Alexandre Dumas. Disons que j'ai pu, effectivement, vivre des vies aventureuses à travers lui, mais seulement à travers lui, en fait, si vous voulez. C'était un personnage de substitution, mais moi, j'étais beaucoup plus calme. J'ai toujours envie de le retenir par sa jaquette pour dire, on va pas plus loin, ce qui suffit. Car c'est un grand, c'est un homme expansif, des pensiers, qui ne recule devant rien, en fait, avec une énergie fantastique, quoi. Et donc là, moi, je... on était soufflés à ce moment-là. Et donc, aujourd'hui, vous nous présentez deux livres d'Alexandre Dumas, donc Lettres de Capri et Les Médicis. Alors, ce sont deux livres qui sont assez différents. Le premier, c'est un recueil de six lettres, qui avait été publié la première fois sur un quotidien français, je crois que vous disiez la presse. Oui, c'est un grand journal. C'est le journal français qui a inventé la presse moderne. Vous savez, autrefois, le journal coûtait très cher, et donc était réservé qu'à une frange de la bourgeoisie. Et sont arrivés deux hommes, entre autres l'un qui s'appelait Girardin, Émile de Girardin, bien connu, qui a inventé la presse moderne en disant, je veux que ça coûte moins cher pour cela, je vais... Là, c'est très moderne, je vais accepter de faire de la publicité. Donc, la dernière feuille... il y avait quatre feuilles dans les livres, donc là, c'était pas énorme. La quatrième, c'était de la publicité, ce qui lui a permis de baisser les prix, et donc d'avoir un grand lectorat. Ne rêvons pas, hein. Le grand lectorat de la presse, c'était au maximum 100 000 exemplaires. C'est pas mal. On peut, c'est pas mal, mais enfin, bon, c'était... par rapport au quotidien même maintenant, c'est pas énorme. Donc, il a... et Dumas, dès la fondation de la presse, en 1836, Dumas a été désigné par l'inventeur de cette presse comme celui qui allait faire la critique dramatique. C'est lui qui rendait compte des pièces de théâtre à Paris. Et, par ailleurs, il avait... il a inventé aussi, dans ce journal, ce qu'on a appelé le feuilleton. C'est-à-dire que, tous les jours, une tranche... une tranche de... c'était pas vraiment des romans, des chroniques historiques, à ce moment-là. Et donc... et, par ailleurs, des textes politiques. Mais alors, ce qui est assez curieux avec ce petit livre que j'ai retrouvé, ces six lettres que j'ai trouvées, c'est qu'elles n'étaient pas signées. On verra peut-être tout à l'heure pourquoi. Donc, elles n'étaient pas signées. Mon travail a consisté, d'abord, à authentifier le texte comme un texte de Dumas. C'est un texte anonyme, qu'il n'a pas signé, bon, pour des motifs politiques évidents, hein. Mais c'est un texte, donc, qu'il fallait rendre à Dumas ce qui appartenait à Dumas. Donc, ça a été un travail assez passionnant, d'autant que c'était... c'est à ce moment-là un jeune Dumas. Il a... il a 30... attendez, je fais... je fais une divise... 34 ans. Donc, c'est encore un jeune auteur et plein de... plein de vigueur. Et c'est pas du tout le Dumas des romans, puisqu'il n'a pas encore écrit de romans à ce moment-là. C'est le Dumas grand homme de théâtre, hein. C'est lui qui invente le romantisme avec Victor Hugo au théâtre. Il y a deux hommes qui comptent au théâtre, c'est Victor Hugo et Dumas, qui inventent une nouvelle forme, qui sort le théâtre du classicisme, en quelque sorte, et qui fait faire des choses effrayantes à ses personnages. Dans sa première pièce, par exemple, Dumas, ça concerne la duchesse de Guise, le duc de Guise, le fameux Balafré. Le duc de Guise, qui accuse sa femme de le... de le tromper avec un nommé Saint-Mégrin, attrape. Alors, il est... il est en armure, il a... il a des gants en fer, il attrape le bras de... de sa femme comme ça, et serre, et fait hurler sa femme sur le théâtre. Chez Racine, on ne voit pas ça, quoi. Donc, si vous voulez, c'est le passage de l'un à l'autre qui a été... qui a été... important. Donc, c'est ce jeune Dumas qui va écrire ce texte, et... Il avait été en Italie, donc. Voilà. Il... il... en 35, il décide de faire le tour de l'Italie Dumas. Il part avec sa maîtresse d'alors, qui s'applique d'un ferrier, qui va laisser à Naples, parce qu'après, il va s'en aller en bateau. Donc, il part, il descend, il fait la descente de l'Italie. Donc, il passe à Florence, quelques... de 15 jours à Florence, environ. Il passe par Rome, très rapidement, parce qu'il y a l'aria cativa. Il a peur de... c'est l'été, il a peur de tomber... malin. Et il... au retour, il va rencontrer Stendhal, d'ailleurs, et il va à Naples. Et là, à Naples, il y va sous un nom supposé, il prend un faux passeport. Le faux passeport n'est pas d'aujourd'hui, c'est aussi d'hier. Il a un faux passeport qu'on lui donne à Naples, pardon, à Rome, parce que c'est le peintre Ingres qui, à ce moment-là, dirige la ville de la Médicis. Et un élève d'Ingres lui passe son passeport, parce qu'il est considéré comme un républicain, il l'est, d'ailleurs, un républicain dangereux, et il ne doit pas entrer dans... On refuse de lui donner un visa pour entrer dans le royaume de Naples. Et donc... et Dumas a vraiment envie d'aller à Naples, par ailleurs, parce que son père y a été le général Dumas, retour d'Égypte, est arrivé du côté de Tarente, a été fait prisonnier par les Napolitains, enfermé à Brindisi, et Dumas, le père de Dumas, c'est la tradition rémédiale, estime que le roi de Naples du temps, le fameux Nazone, a voulu empoisonner son père. Et c'est vrai qu'il revient, le père de Dumas, revient de Naples, avec un estomac totalement délabré, mais est-ce un cancer, etc. À la limite, il aura presque... le seul moment qu'il aura, c'est de faire un enfant à sa femme, le futur Alexandre. C'est-à-dire qu'il est délivré en 2001, en 1801, et il meurt en 1806, c'est-à-dire le petit garçon à 4 ans. Et c'est ce petit garçon de 4 ans qui va devenir l'écrivain qu'on sait. Et donc il a, vis-à-vis de Naples et du royaume de Naples, une attitude de Hamlet voulant tuer celui qui a tué son père. Donc il y a quelque chose d'une vengeance comme ça. Alors, parmi les moments très... Donc il s'arrête à Naples sous un faux nom, et il s'embarque très vite, laissant son nida à Naples, et il part pour faire le tour de la Sicile. Il fait le tour, la circonvolution de la Sicile, avec un bateau, le pied de la Madone, ça s'appelle, un bateau qui s'appelle, avec un capitaine devenu fameux, qui s'appelle le Capitaine Arena, qui est un Sicilien. Donc il fait le tour, et il revient par la Calabre, il se fait déposer sur les côtes de Calabre, et il remonte vers Naples. Et là, il repasse une quinzaine de jours, et là, on finit par découvrir qu'il est sous un faux nom. On l'oblige à partir. Alors, il veut aller à Venise pour retrouver une autre maîtresse. Une superbe cantatrice qui s'appelait Carolina Unger, d'origine hongroise, qui chantait à Palaire, mais donc sur le bateau qu'il emmenait de Naples en Sicile, il y a eu un gros coup de vent, et le gros coup de vent a donné un rapprochement inattendu entre Dumas et la cantatrice. Et là, il n'avait plus 15 ans de délice absolu à Palerme. Les plus beaux jours de sa vie, c'est à Palerme, qu'il les a connus, dans la rate de Palerme, enfin, dans la rate d'abord, et puis ensuite, dans un hôtel, l'hôtel des quatre cantons, je crois, à Palerme. Et donc, pour lui, c'est le souvenir du bonheur absolu. Et j'ai eu la chance, et le bonheur, moi aussi, de retrouver les lettres envoyées par Caroline à Dumas dans un grenier de Normand. C'est-à-dire, il avait donné, comme il se méfiait d'Ida, sa maîtresse qui va devenir un peu sa femme après, il avait confié ses lettres d'amour que lui envoyaient les femmes, il avait confié à un notaire. Et ce notaire a survécu, a gardé ça, puis un jour, le pacté de lettres est ressorti, et le problème, c'est qu'elle ne signait pas, puisque c'était dangereux de signer, d'être un amant. Donc, il n'est resté, en quelque sorte, qu'il a fallu dire, c'est de Caroline Nongeret. Elle avait une belle écriture, très allemande, d'ailleurs. C'était assez facile de voir, d'après. Et donc, j'ai dû publier ces lettres-là dans les années, je ne sais plus, quelque chose, 1987-88, chez Plon, avec un texte qui s'appelle Une aventure d'amour, où il raconte, sans nommer personne, bien entendu, parce que ce serait un peu indiscret, un peu pitiful, il raconte l'aventure qu'il a eue en Italie. Donc, vous voyez, il est très marqué, Dumas est très, très marqué par l'Italie, qu'il appelle, sa première découverte, c'est en 1932 qu'il a fait, il l'appelle la vieille courtisane. Mais une courtisane qui garde tous ses charmes, parce que c'est beau, parce qu'il y a l'art, et Dumas est, entre autres, un très bon connaisseur des arts et de la peinture. Et donc, il va, amateur des arts et de la peinture, écrire un texte, l'histoire de Médicis, parce que Florence, où il va vivre pendant trois ans environ, dans les années 40, la ville de Florence lui demande d'écrire des textes qui permettront de... textes d'une sorte de catalogue où les tableaux de Florence... Une préface. Une préface, voilà, une préface. Mais après, il commentera les différents tableaux. Donc, et il va consacrer cette préface de la galerie de Florence. C'est un livre gros comme ça. Il en existe deux dans le monde, je crois, parce que c'était vendu par livraison, c'est-à-dire par petits bouts. Et après, on les reliais ensemble. Et alors, il y a genre... Je connaissais un heureux... À la Bibliothèque Nationale, à Paris, il n'y en a pas. Il faut aller à Naples ou chez un collectionneur privé. Ce sont quatre gros livres format éléphant, comme on dit. Et donc, l'histoire des Médicis est au début de ce... Parce que Florence des Médicis, c'est l'art, la politique. Et on a tout un... Pour ceux qui ont un peu oublié leur histoire, c'est pas mal. C'est un bon résumé, une bonne synthèse. Mais avec déjà un certain talent de récit qui fait qu'on est toujours au bord du roman. On est dans l'histoire, mais on est déjà, pour certains thèmes, dans le roman, par exemple, la conspiration des Pâtes. Oui, il cherche toujours... J'ai l'impression qu'il y a un peu... Il regarde de manière assez rapide l'histoire des Médicis et après, il fait des plans sur des scènes, on dirait vraiment des scènes de théâtre. Voilà, ce sont des... Oui, oui. C'est un homme de théâtre. Il fait des scènes de théâtre avec un... Et puis, il se régale parce qu'on est dans le monde romantique à la fois du sang. Il y a beaucoup de sang. Des instincts sexuels extrêmement fortement affirmés avec des choses assez interdites, comme l'inceste. Donc, si vous voulez, il y a tout un monde de passion, de jalousie. Il a écrit un autre texte que j'ai publié l'année dernière ou il y a deux ans sur les Borgias aussi où on a le même système avec la flèche. L'affreuse famille Borgia qui s'étrit, qui s'entretrit, etc. Donc, le goût, justement, de cette violence, si vous voulez, qui correspond à un désir de retrouver les instincts promis de l'homme. et de cette violence, qui s'entretrit, qui s'entretrit, qui s'entretit, qui s'entretrit, qui s'entretrit. Sous-titrage FR ?